RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. La loi sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone a été adoptée en première lecture par l'Assemblée. Une victoire pour les élus locaux qui reste veillatif quant au passage du texte au Sénat. Et on débute avec la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers. Et vu que la tendance des cotations partenant des 15 premiers jours de février était à la hausse, nous avons droit à une augmentation. Le super son plan prend 4 centimes et coûtera 1,78€. Pour le diesel, c'est 11 centimes de plus, soit 1,76€ le litre. Augmentation aussi pour la bouteille de gaz qui passe à 22,31€, soit 36 centimes de plus qu'en février. On rappelle que la préfecture fixe un prix maximal de vente, ce qui induit que les stations peuvent faire jouer la concurrence si elles le souhaitent. Une maladie rare est une infection qui touche un nombre restreint de personnes avec un seuil fixé en Europe à moins d'un cas sur 2 000. Plus de 6 200 maladies rares sont cliniquement définies et concernent 3 millions de personnes sur le territoire national. Des pathologies peu connues, ce qui complique les diagnostics, recensements et autres élaborations de traitements pour les patients. Alors pour avancer, les professionnels de santé de Guadeloupe organisaient le deuxième colloque sur les maladies rares et orphelines, dont 80% sont d'origine génétique. Regardez. En Guadeloupe, on n'a pas de chiffre précis sur les maladies rares. Une maladie rare, c'est une définition statistique. Ça veut dire qu'il y a moins d'une personne sur 2 000 dans la population qui est concernée par cette maladie. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les maladies rares, il y en a beaucoup. Il y en a environ 7 000. Et lorsqu'on ajoute tous les patients qui sont atteints d'une maladie rare, en France, on atteint le chiffre de 3 millions de personnes. Donc les maladies rares prises toutes ensemble, elles ne sont pas rares. Nous n'avons pas de chiffre exact pour le moment. Mais ce que l'on observe, c'est qu'il y a des tas de personnes qui sont porteurs de cette maladie, mais qui ne sont pas diagnostiquées. Mais parmi ceux qui sont diagnostiqués, le professeur Jocelyn Inamot, de même que Rémi Bélance, ces gens qui travaillent au niveau d'un centre de référence qui se trouve au CHU de la Martinique, en relation avec le CHBT et également le CHU de Fort-de-France, nous disent que chaque année, il est détecté à peu près une cinquantaine de personnes qui sont porteurs de cette maladie rare, qui est l'amylose. 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Donc de fait, on s'attend à ce que la distribution des maladies rares en Guadeloupe peut être différente de celles qu'on va rencontrer en l'Hexagone. Cependant, il faut qu'on travaille encore à mieux les recenser sur notre territoire pour qu'on connaisse mieux quelles sont les maladies qui sont peut-être plus présentes, plus fréquentes dans notre population et pour qu'on puisse aussi mieux y répondre. C'est une maladie rare qui se caractérise par le fait que l'organisme produit une protéine qu'elle n'arrive pas à éliminer. Et cette protéine qu'elle ne peut pas éliminer va s'installer sur un certain nombre de parties du corps et soit les atrophies, soit ça entraîne un dysfonctionnement. Voilà, donc ce qui fait que c'est une maladie rare, invalidante et assez grave, somme toute. Donc nous avons monté cette association qui s'appelle Acacia au niveau de la Guadeloupe mais au niveau également des autres territoires de la Carayé, à savoir la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane et également vers Sainte-Lucie et Dominique où nous allons travailler avec les médecins puisqu'on a détecté des personnes qui sont porteurs de cette maladie au niveau des petites antilles. Il va falloir qu'on agisse sur tous les niveaux du parcours de soins. Il y a un effort qui est porté au niveau national sur le dépistage néonatal. Jusqu'à récemment, il y avait 5 maladies qui étaient dépistées chez le bébé à la naissance et maintenant on est monté à 13 maladies. Donc ça veut dire que déjà on va pouvoir s'améliorer sur ce versant-là. Ensuite, on travaille et c'est la mission aussi que porte la plateforme maladies rares, ça va être de sensibiliser les professionnels pour qu'on se coordonne mieux pour amener des diagnostics précoces et qui dit diagnostic, dit déjà une possibilité d'agir sur les parcours de soins. Dans les maladies rares, il y a vraiment eu un travail qui a été porté initialement par les patients et qui a été repris par le gouvernement et l'offre de soins des maladies rares, elle est structurée. Il y a des centres qui sont labellisés et porteurs d'une véritable expertise pour la prise en charge des patients. Notre rôle à la plateforme justement, c'est de faciliter le parcours des patients lorsqu'ils arrivent à nous, de pouvoir les orienter directement vers la meilleure filière de soins possible. On n'a pas toutes les spécialités représentées en Guadeloupe, mais on a la possibilité au niveau de la plateforme de mettre en place des partenariats avec la Martinique, mais aussi avec les centres de référence Hexagone. Et afin de lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, une caravane sillonne la France et les territoires ultramarins. Elle a fait une halte à la salle Georges-Tarrer de Cointapitre pour une journée d'échange avec les acteurs de la protection de l'enfance. L'objectif est clair, mieux prévenir, protéger et réparer. Regardez. L'idée de la caravane, en fait, c'est de passer dans 45 villes, d'accord, donc 10 dans les Outre-mer, et de faire en fait de ce sujet un sujet de démocratie participative et de réparation collective, de voir quelles solutions est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qui existe sur le territoire aussi, pour qu'on soit en capacité de formuler collectivement des préconisations. Il y a peut-être des choses qui sont spécifiques à la Guadeloupe, et ça on le verra aujourd'hui. Moi, ce que j'attends, c'est que les gens participent et qu'on se dise « On peut toutes et tous agir pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants ». Une première pour nous, puisqu'on accompagne la caravane Mouve-Enfants de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, et c'est un instant très important, parce que cela permet une réparation collective, cela permet de réfléchir ensemble à des pistes pour pouvoir mieux prévenir, mieux protéger et mieux réparer. Et donc, c'est une mise en réseau des acteurs sur du transversal avec l'éducation, la police, la protection de l'enfance, la santé, et tous les domaines, avec des témoignages de personnes victimes dans leur enfance, et ça nous permet de trouver des pistes ensemble pour avancer et mieux protéger ces enfants. C'est un sujet tabou, mais je pense que plus en plus, les gens en parlent. C'est vrai que c'est compliqué, en réalité. C'est-à-dire que c'est un demi-tabou, parce que les enfants parlent et on n'est pas capable de les protéger. Donc nous, il faut qu'on soit adultes en capacité d'impulser une culture de la protection des enfants. Et c'est un peu l'enjeu aussi, c'est de faire avancer. Une des solutions, déjà, c'est d'être ensemble aujourd'hui, c'est d'être rassemblés, de pouvoir échanger, voir qu'est-ce qui peut faire levier et qu'est-ce qui, au contraire, fait obstacle à l'heure actuelle. Parce que vous savez qu'il y a 160 000 enfants victimes chaque année pour seulement 3% des agresseurs condamnés et 1% seulement en cas d'inceste. Donc tout reste à faire. On est sur les préconisations de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et on essaie de faire vivre ces préconisations sur chaque territoire dans lequel on se rend. Il y a des pistes, si vous voulez. Ce sont les 3 thèmes qui sont nus l'après-midi. Prévenir, protéger, réparer. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin de prévention, on sait qu'on a besoin de protection au sens aussi de dispositifs, etc. De soins. On a besoin aussi d'un système du judiciaire qui fonctionne. Enfin, les pistes, on les connaît. Il y a les 82 préconisations de la CIVIS, de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et l'idée derrière, c'est effectivement de voir comment est-ce que ça peut prendre sur le terrain. Et c'est un peu ce qu'on est venu dire aujourd'hui. C'est ce qui me semble essentiel. C'est de rencontrer d'un côté des survivantes et des survivants. D'ailleurs, deux survivantes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Et d'avoir aussi des experts qui répondent aussi par rapport à ça. Ah oui, il y a des violences sexuelles faites aux enfants absolument dans chaque territoire. Il y a effectivement une logique universelle. Et puis ensuite, des spécificités locales. Et c'est ce que mettent en avant, que ce soit le collectif CID ou la caravane ou l'enfant. C'est de venir sur chaque territoire pour pouvoir en parler justement. Et voir ce qui est commun à chaque territoire et ce qui éventuellement aussi peut être parfois spécifique. Et on part maintenant pour l'avant-première du film documentaire 44 jours. Réalisé par Martine Delumeau, il retrace la période de tension sociale que nous avons vécue en 2009. En hexagone au moment des faits, elle a eu l'association d'être passée à côté d'un événement majeur dont elle a voulu comprendre l'étonnant et aboutissant. Un leg pour les générations futures qui pourront aussi avoir un aperçu de ce qui est certainement le plus grand mouvement de contestation ici en Guadeloupe. Regardez. Nous n'avons pas engagé en combat pour des 100 héros. Nous n'avons engagé en combat pour transformer la société Guadeloupe, pour construire en notre Guadeloupe. Et pour nous arriver là, il faut nous commencer à ne pas gagner en combat là-bas. C'est quoi ? C'est derrière coup ? C'est derrière combat ? C'est derrière combat ? Mais en secret, il y a un peuple Guadeloupe qui sortit là, l'événement majeur et il y a la dignité qui a passé un dinogue en nous. J'ai eu envie de faire ce film parce que quand on commence à faire un film documentaire, ça part d'une émotion, d'une interrogation. Et c'est vrai que moi j'ai eu la sensation, en étant en France, d'être un peu passée à côté. Donc déjà, je trouve que pour les jeunes qui vont regarder ce film, qui n'ont pas vécu 2009, ils vont être un peu dans le même état que moi que j'étais. C'est-à-dire, tiens, on ne m'a pas complètement raconté l'histoire. Après, s'ils ont envie de creuser, de continuer à savoir quels étaient précisément les revendications, ils vont pouvoir le faire. Mais ce qui compte, c'est que ça soit un support de réflexion. C'est vrai qu'on s'aperçoit de la puissance de la Guadeloupe à travers ce film. On sait que la Guadeloupe ne ressemble à rien, à aucune autre guide-là. On voit cette puissance. On demande aujourd'hui, c'est qu'on examine ces 126 points et qu'on apporte des solutions aux Guadeloupéens qui souffrent. Monsieur le président du BDF à nouveau, et ensuite monsieur De Monta. Moi, j'ai envie de continuer à explorer la société guadeloupéenne. Donc, dans ma tête, je pense évidemment à des films. Continuer à faire un film. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur les événements de 2009. Donc, je ne vais pas continuer. Par contre, quelqu'un d'autre, au contraire, je trouve que ça, c'est intéressant. Que quelqu'un d'autre continue, qu'il soit né en France ou né ici. Ça, c'est intéressant aussi. Qu'on croise et que chacun apporte son regard et sa pierre à cet événement, quand même, historique, dans l'histoire, pas seulement guadeloupéenne, mais dans l'histoire française. C'est ça qui est un des plus longs mouvements 44 jours. C'est le plus grand mouvement social qui est le plus long qui est eu en France. Et ça, c'est important. Donc, c'est aussi de dire, voilà, ce mouvement, il appartient aussi à une histoire nationale et pas que guadeloupéenne. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la dimension universelle de ce mouvement. Et je reçois sur ce plateau Martine Delumeau, réalisatrice du documentaire 44 jours. Elle est en compagnie de Rebecca Houssel, la productrice du documentaire. Bonsoir à vous, mesdames. Bonsoir. Alors, Martine Delumeau, on a eu l'occasion de se croiser il y a plusieurs années de cela, quand vous étiez passé à Canal 10 Télévisions pour justement regarder ces fameuses images du LKP des 44 jours ici en Guadeloupe. Vous avez mis du temps, vous avez mis le temps qu'il fallait finalement pour pouvoir refaire ce documentaire. Il a fallu du temps parce que ce n'est pas un film qui est évident. Ce n'est pas simplement l'histoire des 44 jours. C'est aussi comment j'ai regardé les images tournées par les Guadeloupéens. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Quelle que soit la source. Et de trouver une manière de faire un récit qui est avec une ligne temporelle autour des 44 jours. Et en même temps, une ligne temporelle qui se passe aujourd'hui quand je reviens ici. Interroger ma famille, mes cousins et mes cousines autour de cet événement. Interroger les traces de cet événement et comprendre en allant, en venant ici aujourd'hui, les traces de ce mouvement. Et est-ce que vous pensez justement que les traces de ce mouvement se sont déjà bien estompées finalement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a deux ans quand j'étais en tournage, je n'avais pas l'impression. Je pense que je ne peux parler que pour ma famille. Il reste évidemment des traces. Il reste une émotion en tout cas. Mais l'émotion à un moment donné de s'être insurgée contre des injustices et vouloir remettre à l'endroit un système qui, par moment, ne marche pas toujours très droit et un peu à l'envers. Donc oui, il y a encore évidemment des traces en Guadeloupe, évidemment, de cet événement. Ce n'est pas rien. Alors ça aussi, ça retrace un peu votre vision. On voit un petit peu justement ces 44 jours à travers votre prisme. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous étiez justement en Hexagone et que vous voyiez ces dizaines de milliers de Guadeloupéens qui manifestaient dans les rues ? Alors moi, en 2009, il faut savoir qu'en France, c'est dix jours après le début du mouvement qu'on a commencé à parler du mouvement en France. Et donc on parlait surtout des 200 euros... De la Corbino. Voilà. Enfin, qui ont débouché sur la Corbino après. Mais je me souviens d'une émission qui s'appelle... Je ne sais plus. Avec Frédéric Taddeï. Enfin, en tout cas, une émission de débat. Et où je voyais un certain nombre de penseurs guadeloupéens réfléchir à ce qui était en train de se passer là. Et j'aimais cette parole, j'aimais cette manière de parler avec des anaphores, des hyperboles, des métaphores qu'on retrouve dans le créole aussi et dans les débats qui ont été filmés pendant les événements. Donc, je ne me rappelle plus de la question. C'était ce qui vous avait marqué, finalement. Ah oui ! Ah ben voilà, c'était ça. C'est cette parole, pardon. C'est cette masse, en fait. C'est le nombre de personnes dans la rue, quoi. Et j'ai une image qui me vient en tête, qui n'est pas dans le film. Qui aurait pu être dans le film et qui, on n'a pas trouvé sa place, mais c'est un plan en plongée sur la foule qui s'écarte petit à petit pour laisser passer les membres du LKP. Et ça, c'est une image à la fois qui raconte une puissance et qui a quelque chose de presque christique, en fait. Voilà, ça, ça m'a marqué comme image. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui se passe à la tribune, tout ce qui se passe pendant les meetings, pendant les veillées, j'ai envie de dire, le soir ou la journée, quoi. Et donc ça, c'est quand même, c'est des phrases et des mots très très forts, quoi, où on convoque les ancêtres, on convoque la nature, la terre, dans des strates de plus en plus profondes de la Guadeloupe, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il y a aussi un autre rendez-vous qui était très important, c'est cette fameuse réunion au WTC où toutes les parties prenantes étaient présentes. Il y a d'ailleurs des extraits qui ont été diffusés dans le documentaire. Comment avez-vous appréhendé, puisque vous avez visionné toutes ces images, comment vous l'avez appréhendé ? On est partis, et on en a discuté beaucoup avec ma monteuse, Mathilde Grosjean, mais aussi avec mes deux productrices, Camille Lemley et Rebecca Ouzel, de partir vraiment sur quelque chose. Bien sûr qu'il fallait raconter l'histoire des événements, mais à travers aussi ce qui pouvait me toucher et qui pouvait résonner en moi, et à la fois avec ce que j'avais pu lire auparavant, pas uniquement sur les événements de 2009, mais dans une littérature beaucoup plus grande sur d'autres événements, sur d'autres mouvements de population qui luttent contre des injustices. Donc ce qui me marquait, enfin ce qu'il fallait trouver, c'était un peu ces images qui à la fois racontent ça, et qui résonnent aussi avec ce que j'ai pu lire, ce que je sais, et ce que je connais de la Guadeloupe. Alors, produire un documentaire, c'est long, c'est fastidieux, ça demande aussi des moyens, et vous avez été donc suivie par Madame Ouzel. Pourquoi avoir accepté justement d'accompagner Madame Delumeau sur la production de ce documentaire ? Quand Martine est venue nous voir, Camille Lemley et moi-même, puisqu'on l'a produit à deux, en fait moi je crois que ce qui m'a décidé, c'est souvent comme ça que je m'engage dans des films, c'est que j'ai ressenti chez Martine vraiment une nécessité très forte en fait à faire ce film. Donc il y avait l'histoire de ce mouvement, qui est un mouvement où j'en avais entendu parler, ça m'intéressait à un tel mouvement, et je savais que l'île avait été paralysée, mais en fait je me rends compte que j'en savais très très peu, et c'est vrai qu'il y avait une puissance, on a vu un peu des images, à la fois des images de la foule, à la fois des images des négociations, quand on a vu, enfin quand Martine a partagé avec nous ces images, on a trouvé que c'était extraordinaire comme document. Et en même temps, ce qui m'intéresse moi dans les films que je produis, c'est toujours un peu la question du point de vue en fait, et donc c'est ça aussi auquel faisait référence Martine, c'est qu'elle, elle avait en fait à travers de ce mouvement, et c'est ce qui fait l'originalité de ce film, elle renforçait un lien et elle découvrait aussi l'île de la Guadeloupe, dont elle est originaire, et elle allait ensuite, mais ça ne s'était pas dès le départ, rencontrer des personnes de sa famille, qui allaient lui parler de ce que ça avait justement laissé comme trace ce mouvement. Et donc voilà, moi c'est tout ça qui m'a intéressée, c'est que c'est à la fois un point de vue très singulier, et à la fois que je sentais que pour Martine, il y avait vraiment quelque chose de très fort, de très profond, et de très nécessaire pour elle à réaliser ce film. Et pour vous, ce film, c'est aussi une traduction donc de ce qu'est le Guadeloupéen, de la culture guadeloupéenne, et une opportunité finalement de découvrir ce que nous sommes vraiment, puisque comme vous le dites, vous aviez un œil extérieur aux événements sociaux de 2009, qui était probablement très incomplet, on a les médias qui nous donnent certaines informations, mais se plonger finalement dans une réalité, c'est ça l'essentiel ? Oui, moi je pense que c'est essentiel, mais à la fois parce que je pense que ce qui marche, c'est aussi qu'on sent le regard de Martine. Bon, elle est un personnage du film aussi, assez discret, parce qu'elle a été touchée dans son affect, quand elle a vu les images, forcément. Exactement, c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il fallait mettre en scène, c'est que c'est vrai que Martine, elle a découvert ces images, et elle les visionnait un peu en boucle, elle s'est nourrie de cette énergie, de cette puissance, et c'est à travers ça qu'elle a cherché à appréhender aussi un peuple, une île, etc. Je sais que quand on a montré le film à Paris, il y a des gens qui ont réagi en disant « J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois ce qu'est la Guadeloupe, vraiment de l'intérieur. » Et hier, quand le film a été montré au Lamantin, de la même manière, je pense que ce qui a touché les gens, c'était justement qu'ils revisitaient ce mouvement, mais à travers son regard à elle. Et du coup, c'était une façon, c'était une médiation en fait, mais qui était très importante, et qui fait qu'ils ont été vraiment touchés, aussi parce que c'est un mouvement qui reste dans les mémoires, qui a beaucoup marqué tout le monde. Mais voilà, c'était très émouvant hier de ressentir ça. Et vous venez de poser donc une première pierre à l'édifice, et vous pensez qu'il y a d'autres travaux qui aillent en ce sens ? D'autres visions ? Sur les événements de 2009 ? Oui, d'autres visions des 40 jours. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a matière. On pourrait faire un film uniquement avec les images d'archives des négociations, par exemple, qui ont été filmées en direct. Je ne dirais pas que c'est comme une pièce de théâtre, mais il se joue quelque chose là, avec une grande dramaturgie. Mais il y a une énorme tension pendant ces 8 heures de direct. Absolument. C'est quand même un programme incroyable, il faut le dire. Oui, c'est exceptionnel. Donc oui, bien sûr, chacun peut prendre ces images-là d'archives, justement, et puis les travailler, les malaxer pour en faire un autre film avec un autre regard. Ça, c'est intéressant. C'est riche. Ça nourrit.